Le directeur général de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires Sobemap invite tous les clients du port de Cotonou à faire davantage confiance à la Sobemap. Alassane Djemba Soumanou a, à cet effet, délivré un message dont voici un extrait. Nous voulons dire à notre clientèle, à tous les importateurs béninois, de faire confiance à la Sobemap. Parce que la Sobemap, les clients ne sont plus rois. Plus que rois, ce sont nos employeurs. Et nous sommes à leur disposition à travers une qualité de service indéniable, à travers une cadence de déchargement impeccable et à travers aussi des conditions de sécurité pour leurs marchandises. L'incident qui s'est passé est regrettable, mais nous avons respecté nos engagements et grâce à la clairvoyance et à l'engagement fort du chef de l'État, le président de la République, nous avons non seulement désengagé nos engins, nous avons aussi accepté que Grimaldi puisse effectivement enlever les véhicules et les exposer sur son parc tampon unique. à tous nos clients, une fois de plus, d'abord je présente les excuses pour ce compte-temps parce qu'en matière d'appel, time is money, le temps est de l'or, est de l'argent. Donc une fois que ceci est réglé, vous l'avez constaté vous-même, la Sobemap rentre en négociation de partenariat avec Grimaldi. Comprenez que Grimaldi est notre client depuis des années, sauf qu'il passe maintenant de client à partenaire. Et le partenariat est une négociation. Donc on ne l'a pas bouclé encore. Nous sommes en train de négocier. Et nous négocierons ce partenariat en faveur de nos clients. Donc c'est une assurance que je leur donne en disant que nous sommes en train d'aller vers un partenariat gagnant-gagnant et que nous prendrons des dispositions pour que nos clients, importateurs béninois, importateurs des pays sans façade maritime, vous m'avez vu, aller à Gao, aller à Bamako. Ensuite, c'est pour que le port de Cotonou soit l'un des petits ports les plus compétents de la région. Alassane Djembas Manou, directeur général de la Sobemap. Et nous restons toujours sur les traces de cette société des manutentions portuaires pour dire qu'une délégation de ses agents s'est rendue le week-end dernier à Gao, c'est dans le nord du Mali, pour inaugurer une représentation de la structure. Une façon pour la Sobemap de se rapprocher de sa clientèle des pays de l'Interlande. Tanguyagoy. L'étendard de la société béninoise des manutentions portuaires Sobemap, en plein cœur de Gao, la cité des sublimes cavaliers guerriers, et à Skia du nord du Mali, à quelques 1400 kilomètres de Cotonou. Une si grande distance qui éloigne deux peuples que lit néanmoins le langage de la culture et de l'histoire à la cérémonie inaugurale de la représentation de la Sobemap dans cette ville. Un petit cours d'histoire à l'entame en guise de civilité. Le premier commandant du cercle de Gao est un daoumien, donc un béninois. Le premier administrateur de Gao est un daoumien. Donc je ne suis pas étonné de vous voir dans cette bagarre. Merci. Nos deux populations, deux parcs et d'autres, sont ici de l'empire de Songheye. Nous parlons d'Indie, nous parlons de Haussar, nous parlons de Songheye, que ce soit à Parapour, à Djoubou, à Gao. Nous sommes ensuite liés par l'histoire et par la religion. Ces populations sont en majorité musulmane. Le chant ainsi découvert s'offre entier pour une bonne offensive de marketing et le chef de la délégation béninoise s'y lance pour convaincre Gao et tout le nord Mali de la nécessité et des avantages d'une représentation de la Sobemap dans le coin. L'axe Gao-Gotonou est l'axe le plus court. C'est le corridor naturel de la région du nord de Mali. C'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est des tarifs compétitifs et concurrentiels. C'est la livraison à un temps record. Discours commercial qui a convaincu ou est fait d'une évidence. Le maire de Gao a en tout cas salué cette implantation qui impactera la vie économique et sociale de la ville. Les représentants de la Sobemap à Gao vont permettre, j'en suis sûr et convaincu, l'accélération des activités des opérateurs économiques, la création de l'emploi pour les jeunes, la facilitation de l'accélération de la croissance économique de la cité des Askias. Fievre aux Zomat accueillies, la Sobemap qui pose à peine ses premiers pas à Gao rêve déjà de conquérir toute la région. Très bientôt, nous allons ouvrir des succurses dans ces régions qui sont encore à 400 et à 600 verts de Gao. L'objectif est d'ajouter à notre enviable position de premier port pétrolier du Mali, la non moins enviable position de premier port du nord du Mali, toute catégorie de marchandises confondues. L'ambition, si elle se réalise, sera la concrétisation d'un rêve inspiré par les échanges entre une délégation de la Sobemap et le président Amanitou Manitouré à l'occasion d'une foire tenue au Mali il y a peu. Au Nouveau-Tel, Richard Cotonou, les dirigeants et cadres des organismes d'assurance et de courtage en assurance sont réunis en la faveur d'un atelier venu de plusieurs structures exerçant dans le secteur des assurances. Ils s'informent sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les moyens de lutte. Lucrèce-Augustine Adjano, Julien Colom ont assisté à la cérémonie d'ouverture des travaux. C'était ce matin. Déterminer le rôle des acteurs du secteur de l'assurance dans le combat contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, c'est le principal objectif que vise cet atelier d'information et de sensibilisation initié par la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières Saint-Yves-Bénin avec l'appui du ministère de l'Économie et des Finances à travers la Direction Générale des Affaires Économiques. L'appropriation des tests législatifs par les assujettis est une condition sine qua non du succès de cette lutte. La loi prévoit des mesures de prévention, des mesures de détection et des mesures de répression. Mesdames et Messieurs, les exposés et les débats permettront de mettre en évidence les obligations de vigilance, de veille interne, de déclaration de soupçons, ainsi qu'une approche approfondie des vulnérabilités de ce secteur. Pour la présidente de la Sainte-Tif, le blanchiment d'Argensal est au cœur de toutes les activités criminelles. Il génère, selon les experts internationaux, environ 1 500 milliards de dollars US en... Et pour mettre cet argent sale dans la circulation, les auteurs doivent lui faire subir une série de transformations. Les fonds ainsi blanchis menacent le système financier international et sur le plan institutionnel, favorisent la corruption. Pour encourager le partage d'expériences entre institutions financières, un représentant de banque a été invité pour vous exposer l'expérience de son institution dans le domaine. C'est dire que le programme des travaux du présent atelier est assis sur un véritable bouquet de sujets d'un grand intérêt qui, au terme des débats, feront de chacun d'entre vous, je le souhaite, des espères en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans votre profession et permettra à votre secteur de jouer toute sa partition dans la lutte contre ces fléaux insidieux. Trois communications sont prévues au cours de cet atelier de 24 heures. Elles portent, entre autres, sur la problématique, le cadre législatif et institutionnel du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la cartographie des risques liées à ces deux fléaux. Journée de récréation et de témoignages entre les cadres et agents militants du syndicat national de l'enseignement maternel et primaire SINEMP à Boïcon. C'est une journée qui entre dans le cadre de la tournée initiée par le secrétaire général national Martin Bakary, reconduit pour un troisième mandat à la tête du syndicat. 1724 responsables, 4 agents militants du SINEMP. Le syndicat national de l'enseignement maternel et du primaire dans le zoo et les collines était à cette journée de fêtes et de témoignages. Une journée qui entre dans le cadre d'une tournée entamée par le secrétaire général national Martin Bakary pour remercier ses compagnons suite à sa réélection pour un troisième mandat de cinq ans en octobre dernier. Le secrétaire général départemental souhaitant la bienvenue à l'Assemblée va saluer son militantisme et sa fidélité au SINEMP malgré les difficultés de l'heure. Autant jadis de l'histoire du SINEMP, certains dieux, créatures de ce monde ici-bas, tapissaient dans le rang avec tout tenté et tout démontré. Le roseau s'était ployé mais ne s'était pas rompu. Au jour le jour, je me conforte davantage dans mon appartenance à ce pays et au présent syndical nommé le SINEMP. Loin d'être une journée de réjouissance, c'est aussi l'occasion rêvée pour Martin Bakary et les siens de réfléchir sur l'avenir du syndicat. Vous savez, je ne peux pas réunir ainsi grand monde et ne pas échanger avec eux des situations de nos revendications, des principes statutaires de notre organisation et surtout, et surtout, de la situation socio-politique actuelle de notre pays. Après avoir mis en Erzeg la noblesse du métier d'enseignement, le secrétaire général national du SINEMP a invité tous les enseignants à une prise de conscience professionnelle avant de promettre. Le SINEMP est l'un des syndicats qui fait la promotion du travail consciencieux et depuis toujours, nous avons demandé à nos militants d'être consciencieux, de se mettre résolument au travail. Je suis à mon troisième mandat et je crois que je n'ai pas encore déçu l'attente de mes militants et je n'entends même pas les décevoir. Et c'est conscient de ce fait que ces militantes et militants ont élevé leurs responsables au rang des princes de la cité d'Ewebhajavi. Hier mardi, nous étions le 11 novembre et chaque année à cette date, la France commémore la journée de l'injustice. Le Bénin, une ex-colonie française n'est pas restée en marge de cette célébration. A aboumé, les autorités politico-administratives et les anciens combattants de l'armée française ont procédé aux côtés des membres des corps diplomatiques à un dépôt de germes au cimetière français de la ville. Laurent Cocou. Raviguer le souvenir des hommes et des femmes qui ont risqué ou sacrifié leur vie au côté de la France sur l'un des champs de bataille de la première guerre mondiale, c'est la symbolique de cette cérémonie de dépôt de gerbes au cimetière français d'Aboumé en ce 11 novembre, jour anniversaire de l'armistice française. Pour la circonstance, la présence des autorités politico-administratives du corps diplomatique et des anciens combattants était remarquable. Tous se souviennent des horreurs d'une guerre au bilan très lourd. Nous savons combien la France, l'Allemagne, l'Europe toute entière et une partie du monde eurent à souffrir de cette guerre et les immenses destructions qui s'en suivirent. En France, près d'un million et demi de tués, autant de blessés et d'invalides, 600 000 veuves et un million d'orphelins. En Allemagne, le bilan est tout aussi terrible. 2 millions d'hommes furent tués et plus de 4 millions furent blessés. Depuis, cette terre africaine où nous nous trouvons, nous n'oublierons pas que sont partis vers la métropole entre 1914 et 1918, plus de 160 000 soldats qu'il était alors convenu d'appeler « tirailleurs sénégalais » dont près de 25 000 ne reverront jamais leur terre. Pour le maire d'Abome-Blaise Aranzo-Glele, cette cérémonie revêt un sens capital dans les relations franco-béninoises. Souvenir de ces soldats-là qui sont tombés sur le champ d'honneur, en particulier, je parle des soldats du Bénin, du Tampoumé, et d'Alors. Et c'est pour cela que pour magnifier notre relation, notre amitié avec la France, nous sommes là pour accompagner cette cérémonie. Le préfet du département du Zoué des Collines s'interroge sur les motifs réels de cette guerre qui n'a fait que du mal à la race humaine. Lorsque dans le discours il a été fait état de nombreuses morts, des chiffres extrêmement importants qui ont été rappelés, eh bien, je me suis dit, je me suis demandé si l'humanité avait effectivement besoin de ce conflit. Aujourd'hui, c'est la paix entre la France et tous ces états qui avaient combattu. On ne peut que s'en rejure. Déjà un siècle environ que cette guerre a pris fin et les peuples meurtris aussi bien des deux ex-alliances protagonistes du conflit que les Africains n'entendent pas éteindre de si tôt la flamme du souvenir. Voilà, c'était le bulletin de l'information sur Canal 3 Bénin. Merci de votre aimable attention. Au revoir.